Bonjour ma gang de Parfum, c'est DumiKc89 et on est de retour dans FF8 Remastered pour notre cinquième épisode de notre SP. Aujourd'hui c'est l'épisode spécial 4 cours 101 sur les triple triad sur le jeu de cartes du jeu. Donc je vais expliquer un peu les règles de base parce qu'il y a des règles très complexes un peu plus tard mais on commence avec les règles de base puis on va jouer aux cartes. Donc en commençant par-ci, lorsqu'on a parlé au petit bonhomme en haut au deuxième étage, il nous a donné cette carte. C'était celle-ci, celle-ci, une copie de celle-là, une celle-là, ça, ça et celle-ci. Ça fait cette carte. Et comme vous voyez, j'en ai ramassé d'autres entre le temps parce que je jouais au début juste avec cette carte-là. C'est cette carte-là. Non, je suis un peu hyperactif. Trop pris de chocolat chaud. C'est un peu pénible en partant. C'est parce qu'ils sont très très faibles. Mais ça n'empêche pas d'aller ramasser des cartes faibles. Ça peut être très utile, vous allez voir, on va s'en servir plus tard pour transformer les cartes en items. Donc je suis allé chercher d'autres cartes. Les cartes sont divisées ici en 10 catégories de pages 1 à 10. Donc le 1 à 5, c'est les cartes de monstres. Carte 6 et page 6 et 7, c'est les boss. Carte 8, page 8 et 9 par bord, c'est les invocations, les GeForce. Et page 10, les joueurs. J'en ai pas encore, mais on va en trouver aujourd'hui. Espérons-le. En tout cas, je sais où en trouver quelques-unes. Déjà en parlant. Donc c'est ça. Évidemment, plus que les cartes sont hautes de niveau, donc hautes de pages, c'est plus elles sont fortes. Donc on est allé chercher quelques cartes un petit peu plus puissantes pour avoir un petit peu plus de power. Parfait. Comment qu'on obtient les cartes? Soit des fois, à certains endroits, je m'en fais donner. C'est quand même assez rare, mais ça arrive. Soit en jouant aux cartes, gagnant les cartes, ou soit en transformant les monstres, ce que j'ai fait un petit peu plus tôt. Donc c'est les trois façons. Mais bon, comme les boss, par exemple, c'est une exception. En fait, ça s'applique, ces trois règles-là s'appliquent pour les monstres. Les boss, je peux pas les transformer en cartes. Donc je dois absolument soit les gagner en jouant, soit, comme on peut voir en bas, c'est écrit monstre, et il y a des noms de monstres qui ont une faible chance de me les dropper. Donc quand je transforme un monstre en cartes, ça se peut que ça me donne à la place du monstre, tel quel, une carte de boss. Donc c'est une faible chance, puis dépendamment des probabilités, j'y connais pas, puis ça dépend d'une carte à l'autre. Comme là, le cristal peut être droppé par Succub, c'est ce que j'ai eu d'ailleurs. J'ai été chanceux, j'ai transformé, je vais appeler ça des bombes, parce qu'en anglais c'est pas des bombes. Ben oui, Succub, je comprends pas pourquoi ils ont appris ce nom-là. Succub, c'est un démon, c'est dans la mythologie, c'est un démon qui a une forme de femme très séduisante, qui séduit les hommes, et qui leur vole leur âme, ou quelque chose comme ça. Et euh, ouais. Puis pareil pour ce boss-là, j'ai droppé ça sur le xylopode, qui est ce monstre-ci, le petit monde de glace. Parce que je vous ai peut-être pas vu encore, parce que j'ai fait des combats allatoires. Chose que je ne fais pas, j'ai pas fait pendant les attirés vraiment. Alors aujourd'hui, on va... Ah oui, j'ai parlé des règles de base complètement. Donc les cartes, les monstres... Les cartes sont des monstres boss, GF et joueurs. Qui sont représentés par des points dans les quatre coins. Donc allant de 1 jusqu'à 9 et l'as qui est encore plus fort. Donc de 1 à 10 si on veut. Et donc notre but c'est de battre les cartes à côté d'eux, sur la planche, sur le board. Que je vais vous montrer plus tard, c'est plus visuel. Donc en ailleurs, les meilleurs chiffres. Les plus gros chiffres sont les meilleurs. Fait que j'aime bien commencer avec ce petit gars-là ici sur le banc. Parce qu'il n'y a pas des cartes super fortes. Ça me permet aussi d'aller chercher des nouvelles cartes en étant un nouveau joueur. Là j'ai skippé une étape mais bon. Ok, je vais vous montrer un match. Après ça on va parler des règles finalement. Je fais l'inverse finalement. Tu sais l'inverse de la grosse logique. Je vais commencer avec ça parce que c'est pas mal ce que j'ai le mieux. Il a ses cartes, j'ai mes cartes. Et là, il y a une règle en jeu qui s'appelle open. Donc les mains ouvertes. En ce moment je vois sa main. Ce qui m'aide énormément à savoir comment placer mes trucs. Et prévoir pour les coups futurs. On peut voir en bas. Là, on a nos points chacun de notre barre. 5 et 5. Il y a toujours 10 points en jeu. Puis... Personne qui va avoir le plus de points va gagner. Je vais jouer défensif pour l'instant. Ce que je veux faire c'est essayer de bloquer les coins. C'est pour ça que j'ai pris les cartes qui ont des pointages le plus possible. Le plus fort possible dans les coins. Parce que je veux bloquer et sécuriser les cartes comme ça. En les mettant dans les coins. Là, ce que je vais faire, je vais bloquer ici sa carte. Je vais tourner sa carte. Puis si elle va être bloquée, il n'y a plus personne qui va pouvoir jouer sur cette carte-là. Elle va être confirmée à moi. En même temps, cette carte-là est forte parce que là, j'ai un 5 à droite. Lui, ça lui prendrait plus qu'un 5 à gauche. Mais il n'y en a pas. Je sais que ma carte est en sécurité. Là, ce que je peux aller faire, je vais aller transformer cette carte-là. Et voilà. Elle est à moi et elle est bloquée. Je savais qu'elle allait chercher la mine. Mais ce n'est pas grave parce que je peux aller la reprendre par en dessous. À la limite. Ou juste même aller ici. Puis j'ai plus de points de toute façon. Puis 7 à 3, j'ai gagné. Bravo. Là, je choisis une carte. Je peux choisir une de ces cartes pour... Vu que j'ai gagné. Donc, je gagne une de ces cartes. Comme je dis, c'est ça. Ah! C'est difficile à faire en France. Euh... Je peux gagner des cartes en jouant aux cartes. Et c'est ça. En mettant un prix. Il s'appelle un Incube. Et un Incube, c'est la version mâle d'une succube. C'est un homme qui séduit des femmes. Et alors voilà. Un des mondes sous forme d'un homme. Là, je vais aller chercher... OK. Puis c'est ça. Les noms en bleu, ça veut dire... C'est des cartes que j'ai pas trouvées encore. En blanc, c'est des cartes que j'ai. Puis ils peuvent être aussi en jaune. C'est des cartes que j'avais. Ou soit que j'ai perdu. Ou soit que je les ai transformées. Puis j'en ai aucune copie. Mais j'ai déjà... Dans mon... Euh... Voyons. Dans mon... Dans... Dans ma page de cartes, là. Je cherche le mot, là. Dans... Euh... Ah! Tu coupes! Je vais l'écrire si ça me revient. Donc... Je vais aller avec ça. Parce que c'est quand même... C'est pas des gros chiffres, mais... Impolivérante comme cartes. Euh... Donc... Début de... En début, là. Commencez à sauvegarder énormément. Euh... Je vais... Je vais faire ça parce que... Honnêtement, c'est la... La deuxième... Deuxième fois. Puis c'est ça. Souvent. Si vous faites ça. En début. Quand vous êtes un peu plus convaincant. Convaincu. Vous avez assez de bonnes cartes. Euh... C'est moins grave. Parce que vous êtes vraiment... Un moment donné. C'est... Vraiment dur perdre, là. Avec ces règles-là. Donc... Les règles. Chose que je voulais montrer en partant. Euh... Il y a deux règles. Il y a les règles de jeu. Et la règle du vainqueur. En ce moment, comme règle de jeu, on a juste une. Ça s'appelle Open. Donc comme j'ai dit, c'est les cartes. Les mains ouvertes. Donc on voit ce que l'adversaire, pas l'ennemi. A devant nous. Dans ses mains. Donc on peut prévoir. C'est vraiment... Ça nous aide énormément. Pour apprendre à jouer au jeu. Et c'est pour un peu une des raisons aussi. Pourquoi je dis... Que je suggère de... Commencer de bonheur à ramasser des cartes. À jouer aux cartes. Parce que les règles sont plus faciles ici. Et parce que... Bon, c'est ça. On a... C'est comme un peu un tutoriel. On a la main ouverte. Ça nous aide vraiment. La règle du vainqueur. C'est combien de cartes qu'on gagne. Il y a quatre règles qui existent. Il y a one qui est une carte comme on rend ce moment. Et il y a différents. 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 Qui fonctionnent avec la différence de points qu'on a. Donc si on gagne par quatre points. On peut ramasser quatre cartes. Etc. C'est soit deux cartes ou la main au complet finalement. Dépendant du nombre de points qu'on a d'avance. Et si on perds, c'est l'inverse aussi évidemment. Donc si je perds par deux points, je perds deux cartes. Ça commence à faire mal. Il y a la règle toute la main. Donc all, je ne sais pas comment elle va être traduite. Mais ça veut dire qu'on ramasse la main au complet. Et la règle qu'on ne veut vraiment pas avoir, c'est direct. C'est-à-dire que sur le board, les cartes qu'on a, en finissant la partie, moi je pars avec les cartes que j'ai transformées. Fait que si il change de... Si il transforme en rouge mes cartes bonnes, ben il part avec mes cartes bonnes. Si moi je transforme en cartes, c'est les cartes bleues, c'est les cartes de mad, ben il sauve avec. Donc peu importe si on gagne ou on perd. Dans le fond, c'est la couleur des cartes à la fin de la partie qui définit qui part avec les cartes. Ce qui est un petit peu du caca. Parce que c'est ça, si une de tes bonnes cartes serait de flipper. Faut vraiment que tu fasses attention à tes bonnes cartes. Et c'est vraiment pas souhaitable comme style de jeu. Fait qu'encore là, je vais commencer dans le 3 en bas. Je vais chercher une carte safe. C'est ce que j'espérais qu'elle fasse. Qu'elle bloque un côté sur la carte au centre. Puis faire un peu la même stratégie. Sauf que là, si je fais ça, je perds. Parce que là, il y a un 7 à gauche. Je ne peux pas refaire la même stratégie que tantôt. Faut qu'on... À la place, si on va jouer très défensif, on va espérer que ça vire bien. Il y a un 7 en haut aussi. Ah, malheureux. Tu vois. Ah, il y a un 7 en haut. Bon, c'est super. Je vais aller sécuriser la carte à gauche au centre. Il va virer ma carte. Je ne peux pas aller la chercher, mais je peux aller chercher ça. Ça va être un 2. Ça va être une égalité. Il va venir me rechercher là. Égalité. Tant pis pour nous. C'est pas grave. Mais là, je veux faire de quoi tout de suite. J'ai d'autres cartes. Je vais faire des allers-retours entre ici et Balaam, la ville. Parce qu'on peut... Je vais vous montrer comment faire une modification. Comment obtenir... Comment modifier la règle du vainqueur. C'est une manière de le faire dès le début. Dans Balaam. Il s'agit d'aller parler à une personne. Fait que, écoute. On va se rendre à Balaam. Je vais me rendre à Balaam. Pis on se rejoint là. Alright. On est devant la station de train à Balaam. Techniquement, si on suivrait l'histoire, c'est là qu'on doit s'en aller. Je peux parler à cette... Madame. Je m'appelle Ishtar. Je parcours le monde pour surveiller et renforcer les différentes règles de jeu de cartes. Que veux-tu savoir ? Les règles de cette région. La règle de la carte. Comment transmettons les règles. Ça, c'est important. En tout cas. J'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui. Pis je vais faire un... Juste la barre. Un course en hall. Mais, euh... Dans différentes régions, il y a différentes règles dans le monde. Et il y a manière de transférer les cartes. Il y a manière d'abolir des règles. Parce que plus ça va, plus il se rajoute des règles. Pis si on fait pas attention, on peut commencer avec un paquet de règles. Pis ça devient impossible à jouer. Euh... Parce que t'as tellement de facteurs fucked up qui arrivent. En tout cas. Bref. Euh... Comment transmettons les règles. En fait, chaque contrée possède sa propre règle. Les règles que tu as apprises sont transmises aux différentes régions que tu traverses. Les règles du vainqueur se diffusent à partir d'une région. Parfois, ma présence dans une région peut aussi modifier la tendance des règles du vainqueur. Parfait. Ben justement, c'est ça qu'on veut faire. On veut modifier la règle du vainqueur. Et pour ça, on la challenge au camp. Elle est pas difficile à battre. Euh... Change. Ça, ça doit être... Euh... Hum... Je vais annuler. Donc, elle, elle va... En jouant avec elle... Direct... Ok, c'est ça. Direct, c'est la règle qu'on veut vraiment pas. Fait qu'on oublie ça. Donc, ce que je veux faire pour changer la règle, c'est que je dois jouer aux cartes contre elle. Change. Ça va être différente. Ultimement, j'aimerais bien avoir Hall. Ça veut dire qu'à toutes les parties, je gagne les 5 cartes. Si je gagne, je perds toutes mes 5 cartes si je perds. À ce moment-là. Si je perds, on peut faire un E7. Et ainsi être invaincu. Fait que je vais jouer contre elle. Et là, si je gagne contre elle, normalement, ça devrait transférer les règles. Mais ça se peut que ça ne dure pas indéfiniment. Mais quand même, si je suis capable... Parce que là, si je joue, puis je gagne une carte à la fois, c'est un peu long. Ça peut être un peu long. Puis si au contraire, je joue, puis je peux ramasser 3-4. Tu sais, 4-4 par partie. Ben là, ça pari vite. On peut se faire un arsenal assez rapidement. Je vais venir flipper celle-là. Ça va être un peu con, parce qu'il y a juste une place pour le flipper. Mais ça va être un double. J'ai pas pensé... Je pars en même temps. Je pense pas ce que je fais. C'est pas grave. On va... Une égalité, c'est une égalité. C'est pas la fin de moi. Direct, on veut pas. Fait qu'on annule. Total! Bon, ben tant mieux. C'est parfait. Total, là, c'est ce qu'on veut. Toutes les cartes. Je veux voler sa main au complet si je la bats. Ouais. Donc, il faut que je chose... Il faut que je réfléchisse à ce que je fais. Parce qu'on a pas encore un arsenal de cartes indestructibles. Euh... Bon. Ok. Je peux venir mettre ça ici, parce qu'elle a rien de plus fort qu'un 5 en haut. Donc, cette carte-là sera intouchable. Évidemment, celle que j'ai placée, elle l'est pas. Ça, c'est pas grave. C'était voulu. C'était voulu. Euh... Ok. Je vais venir mettre ça ici. Je vais sécuriser le coin. Le 1 est très faible, mais c'est pas grave. Parce que je vais pouvoir aller le chercher avec les frites par en-dessous avec... Même s'il y a un 8. Sauf s'il est complètement... Il est complètement barge, puis elle va chercher ça, là. Mais pourquoi? Pourquoi t'as fait-il? C'est un peu con comme mot. En tout cas, c'est pas grave. Je sais, je vais perdre cristal, mais... Je gagne au total. J'ai gagne 4 points. Ah, mais c'est pas grave, c'est total à nous. Ça fait que ça me pose pas de question. Et voilà, je me sors avec le pactole. Là, on va aller sauvegarder ça. Puis, je vais aller jouer avec un autre bonhomme. Pour savoir si j'ai bien sécurisé. Si la règle est restée. Parce que ça se peut qu'elle change la règle. Chose... C'est quelque chose qui peut arriver. By the way. J'avais pas vraiment saisi. Il y a un livre. Une revue. Un vieux numéro de Timbermaniac. C'est une revue qu'on peut trouver à plusieurs endroits in the world. Ça change pas grand chose au bout de la game. C'est juste ça a des effets sur certains... Certaines cotes signes. Par rapport au... Au nombre de revues qu'on a trouvées. Puis, à quels endroits. C'est juste pour les collectionner, honnêtement. Je pense pas que ça change absolument rien. De toutes les trouvées. Parce qu'il y en a qu'on peut manquer. Ok. Parfait. Fait qu'on va aller voir. Le gars... Le train de Timber est là. Non. Je veux pas partir tout de suite. Je veux pas acheter mon billet tout de suite. Je peux tu jouer aux cartes? Ok. Je peux pas jouer aux cartes avec lui. Parce qu'on est rendu à ce moment-là dans l'histoire. Où est-ce que je suis posé? Je peux tu jouer aux cartes avec toi? Non. Zell, tu tournes bien. Mais oui. Zell. Tout le monde connait Zell la Balambe. Parce que c'est un rare désir. On va justement jouer avec sa mère. Parce que... Euh oui. Les cartes de personnages. Vous voyez comme... J'étais à total. Mais elle a pas resté la carte. Là je suis rendu à la règle. Donc je suis rendu à la chambre. Je suis quand même pas mal. Euh... T'sais, c'est un minimum de deux cartes par tour. C'est pas trop pire. Euh... Bon. Voyez avec ça. C'est quand même une main descente. Les personnages... Les... Euh... Les cartes de personnages sont souvent obtenues par... Euh... C'est un personnage... Une personne en particulier qui a la carte. Et c'est souvent des gens importantes par rapport au personnage... Euh... En question. Duquel on obtient sa carte. Là je vais mettre ça en bas. À gauche. Au centre à gauche. Mais... Je vais me la faire buster. Mais j'sécurise un coin. Fait que c'est... Neutre un peu comme move. Mais je perds un 8. Si pas. Un petit match là. Je vais tout faire le faire ça. Ça me donne pas grand chose. Mais je vais pas faire un double flip. Erriette! Hein. Ça a failli comme mot. Ça je vais faire double flipper là. Non même pas. Ok. Parfait. Qui coûte. Une victoire. Par 4 points. Ok. Je permets que je ramasse... Une 4-4. Mais c'est pas ça que je vais aller chercher. Quoique. Une licorne! Y'a pas ça une licorne. Au moins je suis content. C'est... Cannibale. Ok. On va chercher de la licorne. Même si j'ai déjà une carte. J'en veux plusieurs. Y'a certainement que je vais avoir plusieurs cartes. Parce que je sais que l'item qui donne est bonne. Je me souviens pas de tout par coeur honnêtement. Là j'aurais dit aller sauvegarder en tout cas. Total! Ok. Là est venue la règle. Je sais pas qu'est-ce qui va me dire qu'elle va être un petit peu chambrante. Mais du moins... Tant que ça soit pas... Direct. C'est parfait. Euh... Là j'ai pas pris les bonnes affaires que d'habitude. Faut que je fasse attention. Euh... Ok. Un coin en bas. Un coin en bas. Euh... Elle est bonne en haut dans le coin. Ok. J'ai trois coins quand même forts. Fait là y'a des probabilités qu'elle me sorte la carte de Zelle. Pis c'est pour ça que je vais jouer contre elle. Je veux qu'elle me donne la carte de Zelle. Euh... Elle a des six à gauche. Fait que je veux pas aller chercher ça tout de suite. Euh... Ouais. Je fais quoi moi? Je veux pas bloquer la carte qu'elle vient là. Parce que je vais aller affliper en jeu défensif. Ça va finir par payer un bon moment donné. Fait que j'ai pas trop le choix. Bon. Ça va sécuriser le coin. Je vais perdre cristal. On vient à 5-5. Y'a pas plus qu'un 5 en haut. Fait que je vais être sécuritaire avec ça. Et je gagne nos deux points. Mais c'est pas grave. Fait qu'on est à total. Je gagne le kit au complet. Fait que comme ça va... C'est comme... T'sais, je pourrais jouer 5 games à 1. Avec la règle de 1. Pour euh... Arriver à ce que je fais en une partie. Fait que même si euh... À chaque partie je vais sauvegarder. Ça va quand même plus vite de faire ça que de jouer juste... Avec la règle de 1-4. Fait qu'au pire parce que là je veux jouer aux 4. Mais je veux vous montrer les cartes que je vais aller chercher à ce moment-ci du jeu. Je vais jouer avec la mère Azel jusqu'à ce qu'elle me sorte sa carte en... Jusqu'à ce qu'elle me sorte sa carte en... Jusqu'à ce qu'elle me... Ouais, c'est ça. Jusqu'à ce qu'elle va utiliser sa carte. Pis on va jouer cette partie-là. Ensemble! Jusqu'à ce qu'elle meurt. Jusqu'à ce qu'elle meurt. Allez Maman Binge, sois généreuse. Ta carte va être en sécurité très bien utilisée, oh yeah! Hell yeah! Ok, c'est parti, c'est le temps, c'est fini la rigolade, je suis aussi bien allé la chercher tout de suite, si je suis capable, quoi que je peux la laisser en haut, je suis pas capable, la règle c'est tout, parce que j'ai l'impression que c'est ça, il va aller bloquer le 5, je pourrais pas le ramasser par l'as, évidemment, ça va être ma première carte avec un as dessus, Euh, c'est ça, je pensais qu'elle allait arriver, great, on va jouer safe, tout ce que j'ai à faire c'est de gagner par deux points, ben, gagner par une carte, tiens, parfait! Trop facile! Victoire! Alright! On va avoir la première carte de joueur, ça va! Un petit peu boosté notre arsenal, j'ai plus besoin de jouer avec elle nécessairement, je peux aller jouer ailleurs, mais on va faire ça, on retourne, je crois pas qu'il y a des joueurs avec des bonnes cartes ici, mais je crois pas qu'il y a d'autres cartes uniques en ma mémoire, Qu'on retourne à Balaam, au Garden, c'est-à-dire, on était à Balaam, au Balaam Garden, à l'université, on retourne à l'université, je retourne à l'université, c'est quoi? Non, j'ai plus l'air. Ce que j'ai fait, c'est peut-être con, mais des fois, le RNG, j'ai redémarré. Oui, c'est ça, j'ai redémarré, non, j'ai fait une erreur, j'ai effacé une, en tout cas, une sauvegarde précédente, c'est pas grave. J'ai... Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus. Oui, c'est ça, un truc qu'on peut faire, c'est... Si jamais, ils n'ont pas l'air à vouloir utiliser une carte unique, on peut sauvegarder, fermer le jeu, redémarré. Ça restarte un peu le RNG, puis, je pense que ça va bien après ça. On retourne à l'université. Je vais me dépêcher à sauvegarder, parce que le petit gars qui court en bleu, là, il y a une carte qui m'intéresse. Ah, mais j'ai sauvegardé, c'est la mauvaise. Sauve-toi pas! Puis, pour jouer, je n'ai pas dit, là, mais on l'a vu dans le premier épisode, pour jouer aux cartes. Avec la personne, on utilise la touche B sur le PC, sinon, je pense que c'est carré. Sur PlayStation, là. Ouais, Zer est bon. Là, il n'est pas bon dans un coin, il faut que mes 4 autres cartes seraient bon dans un coin. Ben, il n'est pas mauvais dans un coin. Euh, tout ça. Puis, je pense que je vois encore que c'est une bombe. Donc, lui, il a la carte Minimog, qui est un summon optionnel. Que je ne me souviens même pas si j'ai déjà été chercher. C'est comme une quest optionnelle que tu peux aller chercher. Bon, on commence dans un coin. Il n'y a pas des cartes terribles à part ça. Fait que ce ne sera pas trop difficile à battre. Mais il n'est pas trop mal dans ce coin-là. Sa meilleure position, c'est pas mal ici. Ou sinon, on va jouer dans les deux coins. C'est un joueur de champ droit. Et voilà. Total dominance. Et avec la règle totale, ça va très vite se faire un arsenal. Une collection, plutôt, en tout cas. Règle totale. C'est toujours important de checker un petit peu les règles avant de commencer la partie. Pour être sûr que ce ne soit pas quelque chose de déplaisant. C'est parce que la règle peut se détériorer puis changer. Picasso. Tout qu'un artiste, notre robot. Je ne suis plus déçu. Je pense qu'on va faire la même chose que la première fois. Je vais vous revenir lorsque j'aurai la carte que je veux en jeu. latte, feuillet, 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 feuillet. Smartgerous je bouillet, feuillet, feuillet. Et la possibilité qu'on nous fait de zwitter un bouton. Qui 나 de c'est dur ? C'est parti ! Oh yeah ! On l'a ! Le Minimug ! Donc c'est quand même une carte décente. En tout cas, tout le monde pour commencer c'est quand même pas mauvais. C'est juste qu'elle est dure à placer. Il n'y a pas vraiment de bonne place pour m'installer. Mais c'est pas grave. Il n'y a rien de bon à gauche. Quelle est la meilleure carte pour l'instant pour le club ? Il ne peut pas me battre. Rien de bon à gauche. C'est très facile à battre par la droite. C'est merveilleux. Une autre belle grosse victoire. Une autre belle grosse carte. Unique à mon... À mon inventaire. Si on voit les cartes qui sont les cartes de boss les cartes de... de Summon puis les cartes de personnages ils ont un contour doré puis ils ont un... un différent contour. Je n'ai plus vraiment besoin de jouer avec ce petit garçon-là. Je vais aller sauvegarder mon progrès. J'adore ce style de jeu. Ah, par le way, s'il vous couvre après le petit gars il fait le tour dans tous les écrans fait que vous pouvez le trouver... C'est pas parce que vous le suivez qu'il va apparaître dans votre écran parce que justement si vous voulez ramasser une carte et sauvegarder fréquemment il y a un point de sauvegarde juste à côté. Sinon, il y a aussi un autre point de sauvegarde dans les dortoirs. Là, où est-ce qu'on va? On s'en va à la cafétéria. Et on va aller chercher la carte de Quistis. Je me souviens que dans le premier épisode j'ai dit Ah, les Quistis a des fans. Un fan club. Trois personnes, deux filles, un gars. Et le gars, j'ai dit qu'il allait revenir un peu plus tard. J'allais le revoir. Ben, c'est lui qu'on revoit. On s'en va à la cafétéria. Pour faire de quoi aussi en même temps. On n'est pas encore verts mais je pense qu'on peut parler à la madame ici et ça a rapport avec une side quest un peu plus tard. Je travaille ici depuis des années voir toute cette jeunesse. Ça, ça me met de bonne humeur. Oulala. C'est parti pour un moment. Trouvez une excuse pour tout tenir. Partissez discrètement. Écoutez poliment. Ouais, soyez poli avec les années. Bien sûr, le soir, quand je me vois dans le miroir, c'est clair que j'ai plus 20 ans. Mais dans la journée, j'oublie, mon âge. En fait, j'ai un garçon qui te ressemble. Il n'est pas très fruité, mais... Il parle toujours. Je ne vais pas passer le reste du jeu ici. Le reste du jeu ici. On brise le quatrième mot. Trouver une excuse pour filer. Écoutez encore. Mon fils n'est pas capable d'être étudiant, comme vous tous ici, mais il est ambitieux. Il veut devenir acteur de jeux vidéo. Ok, c'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. Ça n'a pas rapport avec l'histoire. Je pense qu'il veut devenir... Pas journaliste, mais whatever. En tout cas. En anglais. C'est un autre affaire. Un jour, il a quitté la maison pour aller faire fortune à Sillywood. Je ne sais même pas où c'est. Ça n'existe pas en tout dans l'histoire. Mais j'espère que tout va bien pour lui. C'est tout. Cool. Ok. On sait que c'était bien plus long que ça, la discussion. Et c'est ça. C'est parce qu'on va rencontrer son fils à un moment donné. Donc, je veux parler à l'élève derrière. Qui va? Femme de Quistis. J'adore l'instruite en tapis. Oh, j'endors plus la nuit. C'est pour ça que je roupille tout le temps en cours. Ok, cool. À qui je veux parler? Il faut juste que j'appuie sur B pour commencer. On joue aux cartes? D'accord. Règle totale encore. Ça va être une domination totale aussi, j'espère. Là, je mets-tu Minimogs? Parce qu'il n'est pas Yaube. Non. J'aime bien voir ça. Avoir des coins. On va voir des summons qui sont super bons dans les coins un peu plus tard. Pour l'instant, je n'ai pas accès à ça. Fait que je ramasse ce que j'ai accès à. De toute façon, ça me fait un bon arsenal. Dans plein des cas, c'est toujours des cartes qu'on peut transformer. FL. Et je reconnais tellement peu les noms des mots en français. Oh! En partant, première ronde. Quistis. Motherfuckers! Sauf que là, je suis un peu dans la marge. Hum! Ah! Si j'avais eu Minimogs, j'avais été bon pour m'en sortir. Je perds une carte en partant. C'est officiel. Fait qu'au pire, je vais mettre une carte au centre que je veux. Je vais pouvoir les récupérer. Je peux la battre par en bas avec deux cartes. Je peux la battre par en haut avec un... Deux cartes. Je peux la battre à gauche par... On va... On va... On va faire... On va sacrifier... On va faire une partie vraiment pas dans ma stratégie habituelle. Elle a un 7. Je peux la battre. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on fout, bordel. Si je fais ça, je peux juste la battre. On va laisser ça à gauche. Je vais laisser bloquer les côtés pour que je puisse savoir comment je bats les 4. À la limite, je n'ai même pas besoin de battre pour les 6. J'ai déjà pas mal gagné. Il ne peut rien faire contre moi. Je suis trop fort pour le fan de Quistis. Et voilà, je t'emmerde. Le fan, c'est moi maintenant son plus grand fan. J'ai sa carte. Hell yeah. Alright. Puis je crois qu'il y a une autre carte de joueur que je peux aller chercher. C'est la carte de Safer. Et la carte de Safer, c'est... Headmaster Sid. Donc le directeur qui a ça. Le proviseur Sid. Et je ne sais pas si je peux... Il faut que je le rencontre dans son bureau. Je ne sais pas si je peux monter dans son bureau en ce moment dans le jeu. Mais je crois que ça se fait. Ou j'ai peut-être manqué mon opportunité de jouer aux cartes avec lui. Parce que je sais qu'habituellement, je ne le fais pas. Mais je sais qu'il y en a qui peuvent l'avoir. Il y en a qui l'ont aussi. C'est à l'ici du jeu. C'est vraiment une très forte carte. Autant pour jouer que pour la transformation. Parce qu'ultimement... Je pense que je vais faire ça dans le prochain épisode. Je prends un peu une pause de l'histoire principale. Ce qui est un peu drôle parce qu'on m'envoie en mission. Puis moi, je joue aux cartes pendant ce temps-là. Non, je ne peux pas monter au troisième étage. Au bureau du directeur. Je ne sais pas si on peut le trouver ailleurs. Hein? What the fuck? Ok. Je n'ai pas l'option de monter au troisième. Mais ça m'envoie au troisième. Ok. En français, il traduit différemment. Au lieu d'être premier, deuxième, troisième étage. C'est rez-de-chaussée, premier, deuxième. Ok. Et voilà. Supercide. Une partie de cartes. Eh oui. Quelle règle là? Open total. Parfait. Parce qu'on peut jouer contenu un peu plus tard. J'avais d'habitude de jouer beaucoup plus tard contenu. Et... Il a malheureusement des règle très difficile à jouer. Donc c'est un peu plus... Ok. On va jouer avec ça. Un autre coin. Et... Je pense que je vais là encore avec ce... Sucubus. 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 Il y a quand même des papéricains. Les cartes de boss que je n'ai pas vues encore. Intéressant. Intéressant. Il y a un 7 à gauche. Fait que je ne fais pas ça. On va lui laisser ça... Je vais essayer de passer ses bonnes cartes. En début de partie, l'intelligence artificielle est quand même assez facile à battre. Parce qu'ils mettent pas mal tout le temps les cartes... Sa carte la plus forte... Sa carte la plus forte... En partant. Fait que... Tout ce que tu as à faire, c'est d'attendre une petite gaspille sa carte la plus forte. Puis après ça, tu... Joues au tour. Ouh. Je n'avais pas vu ça. Je n'avais pas préparé ça. C'est pas grave. Je compare. Tout. Pas de grand chose. Ça n'a plus fini en... En... En égalité. Je me sens assez confiant pour... Pour continuer. Ah. Ah. Je pense qu'il n'y a rien de chose. J'ai tellement de cartes maintenant. On va faire le ménage dans le prochain épisode. Une carte que je ne jouerai pas. C'est sûr que je ne jouerai pas. Là, je vais clairement les déliter. Je ne vais pas les déliter, mais les transformer. Pardon. Il n'y a pas de 7 à gauche. Il y a-tu un 6 à gauche? En quoi qu'elle est meilleure? Là, c'est sa meilleure classe. Malgré qu'elle a eu 6. Au centre, elle est quand même un peu faible. Elle a eu 7 en haut. Fait que ça ne sert à rien que j'aille chercher sa chimère. Comme ça. Il ne peut rien faire. Ah! Il est en jeu de règles d'un coup. Ben, je vais y aller avec Malboro parce que je sais que j'en veux plusieurs, cette carte-là. Ah! Il a perdu ma règle de tous. J'aurais quand même pu en profiter pas mal. Je peux aller refaire ça avec la petite madame. Autant que je veux. La... La reine des cartes qu'elle s'appelait normalement en anglais. Je ne sais pas si elle s'appelait... C'est pas grave, j'ai juste besoin de ramasser une carte en fait là. OK! Oh! Un Tom Belly King. Le roi Tom Belly. Je ne sais pas encore celle-ci. C'est pas grave, c'est pas grave. On n'a pas besoin de se casser la tête. Ah! Ouais! Je n'ai pas venu celle-là. OK! Je commence à être un petit peu fatigué. Il faut que je... Je me concentre un petit peu. Que je pense à... J'apprendre un peu plus ces cartes. Ils vont profiter tandis que c'est à la... La règle est à open. Euh... C'est la seule que j'ai pas. On est avec ça. Ouais! J'ai perdu ma carte. Ma... Ma règle est à open. C'est pas grave. Euh... Ça. Et deux pages plus loin. Ah! C'est cool. Allez! Donne-moi la carte. Que je recherche! 6, 2, 8, 1, 7 en haut. Non! On va chercher ça comme ça! On va voir que ça sert à rien de force au moins. Et voilà! La longue victoire. On va jusqu'à la fin de osoby. Et voilà donc... Eh, quel va vraiment bien. Ça fait que je voulais un petit peu comparer... C'est parti. Avec lui, parce que je sais que j'ai besoin de cette carte-là. Comment tu es capable? Non, mais un dragon rouge! C'est parti ! Hum, 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 hum. Ah oui, c'est vrai, j'ai servi ça. Un mouchard de combat pour t'en servir, va dans le tutoriel, choisis aide, info, puis rapport de combat. Je sais pas exactement, je me suis jamais servi de ça. Tutorial, info, combat. C'est ça? Aide. Rapport de combat, ok. Informations sur votre équipe, 200 000 mètres de parcouru, combat 45, boutons 38, 8, 7. Ah ok, cool. Hein? Ça part en chose à part des statistiques, oui c'est pourquoi, c'est ta première mission, bonne chance. Une partie de cartes, bien entendu, si tu me donnes SAFER, ce serait très apprécié. Oups, en toi, tu peux la mettre en jeu, je suis obligé de me la donner tout de suite. Tu te dis pas que je vais gagner. Oh yeah! Ok, j'ai fait un... J'ai même pas fait un research, je suis juste allé sauvegarder, puis j'ai... Cool, euh, encore là, euh... Ça donne un problème. Euh... Mais si je me mets en haut, dans le coin, il peut pas me battre ici avec... Ok. Je peux mieux avec ça. Il y a pas de 7 en... Ah oui, il y a un 7 en haut. Ok, c'est pour ça. Fait que je vais aller avec... Qu'est-ce que c'est-ci là? Il va jouer SAFER automatiquement en premier. Hé, regardez ces cartes-là. Ah, c'est 9 au coin. C'est la meilleure carte que je peux avoir pas mal pour le coin en haut à gauche, hein? Euh... Je peux même pas la... Je peux pas la battre. Je me pose même pas la question. C'est impossible! All right. Là, on joue au coquin, hein? Avec ta carte en plein milieu. Je fais tout ça. Je vais aller la chercher. Il va aller la rechercher. Je vais la reprendre une troisième fois. Tout le monde va... Même pas. Tu vas même pas la prendre. Je suis un petit peu déçu, là. Ok. 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 Bon. On va faire ça. Il va me prendre une des deux. Je vais quand même être en avantage. C'est parfait. Fait que là, si on jouerait en direct, j'aurais pas sa carte de Cypher. J'aurais pas pu l'avoir parce que j'ai pas été capable de la flipper. Et voilà! Merveilleux! Fait que j'ai toutes les cartes que je veux dans Balaam et dans l'université. Pour l'instant. Il y a des manières d'en avoir ailleurs. Dans l'université, il y a des joueurs qu'on peut pas jouer en ce moment. Il y a une side quest qui existe. Il y a un club de cartes secret. Les joueurs d'élite dans Balaam. C'est pour ça un peu que je viens faire mes parties au début du jeu dans l'université. C'est parce que, avant de pouvoir débloquer cette side quest-là, il faut se rendre à un certain niveau dans le jeu. Il faut avoir fait différentes... Il faut avoir gagné un certain nombre de parties dans l'université. C'est pour ça que je viens faire ça ici tant qu'à ça. Je crois que ce bonhomme-là, il y a des bonnes cartes. Et si on jouait à une carte? Et si on jouait aux cartes? Et si je disais oui? Je suis encore à une. Il va falloir que je revienne refaire... Ça va faire en haut. Il t'aime pas en bas. Il frite en bas. Et il couche juste comme ça. Ça a bien du bon sens, ça. Ah, il y a moins des cartes que j'ai pas en tout cas. Pourquoi pas? Ça va être une bonne partie. Fait que, rendu là, avec les règles actuelles, c'est dur de perdre. On a tellement une main de Dieu. Mais encore là, c'est possible si on fait pas attention, mais... Et voilà! Je faisais juste une carte. Oh non! D'accord! Fait que je vais terminer l'épisode là-dessus. Ça vous donne au moins un aperçu, un cours 101 sur comment les cartes marchent. Plus tard, j'en ferai peut-être un autre épisode spécifiquement pour voir les règles. Les règles plus avancées. Peut-être comment transférer les règles. Comment abolir les règles. Parce qu'ultimement, si je suis capable de passer le jeu complet avec ces règles-là seulement, ce serait merveilleux. Mais c'est ça, dépendamment des différentes régions, on a différentes règles. Alright, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. C'était DoomQC89. On se dit au prochain épisode. D'ici là, amusez-vous bien! Ciao! Ah oui, et puis, by the way, dans le prochain épisode, on va faire encore des trucs optionnels qu'on peut faire ici en attendant. Quelques petites affaires que je veux faire avant de quitter la région pour partir en mission. Alright! C'est vrai! Ciao! Qu'est-ce que c'est fait? C'est parti! PINTiem Dicherung